Allez, tout de suite, les images en Détroit amateurs. Donc Esch recevait Tyler, l'un des gros calibres de cette série. Et c'est justement Thomas Béchet qui était avec Philippe Morel. Le pied droit de De Ketelar ou le pied gauche de Samouti, ce sera De Ketelar. C'est enroulé, c'est l'ouverture du score. Non, ça passe juste à côté. Bien enroulé, bien travaillé, ce coup front de De Ketelar qui passe de peu à côté des cages de Filieu. 9 minutes de jeu, il va les provoquer. Et le retour de Satchel, le centre, il est excellent ! L'ouverture du score, non, ça passe juste au-dessus. Mais quel bon centre de la part de Ketelar. C'est la reprise de la tête de Bonomini qui frôle la barre transversale, 22 minutes de jeu. Et l'excellent retour également de Gadari qui relance mal. Par contre, c'est dans les pieds d'Andic. Et là, piret, pénalty sifflé par M. Dams. Il faudra revoir, ça paraissait un peu léger. 34ème, Falchion face à Prévost. Et c'est touché par le gardien, mais c'est tout de même l'ouverture du score. 0-1 après 34 minutes de jeu. Et c'est plutôt assez contre le cours du jeu. Récupération de Falchion avec Kinnif. L'ouverture côté gauche, ça ne passera pas. Il y a le bon retour de Samuti, mais le ballon est toujours pour Tyler. Rondic et l'intervention de Prévost. Récupération échoise avec De Ketelaar. Il a l'occasion d'égaliser. Voilà le ballon qui finit au fond. L'égalisation, 39 minutes de jeu. Et M. Dams qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Score à la pause, un but partout. Falchion qui récupère l'ouverture du pied gauche. Le centre, excellent ! Et là, la reprise qui passe à juste au-dessus. L'ouverture est excellente. Là pour Katinus. Katinus, ça frappe maintenant. L'excellent arrêt de Filieux. Voilà Katinus qui tente enfin sa chance. Rondic tout de même. Qui passe. Il n'y a pas d'horge de Kinnif. La sortie de Prévost et là, la frappe qui passe à côté. Énorme possibilité pour l'attaquant. Piret, longue touche avec Delos. Bon crochet. Bien joué, Di Junior ! Et le but ! Nicolas Di Junior qui vient planter le 2-1. Alors qu'il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette partie. Lui qui est monté au jeu à la 75e et qui vient planter le 2-1. C'est son 5e but de la saison. Il y a la rie. Voilà, bien joué pour Di Junior qui n'est pas hors jeu. Di Junior le crochet. Pourquoi n'essaye-t-il pas du gauche ? Préfère faire sauter. Et là, c'est la latte ! La barre transversale qui empêche Delos de planter le 3-1. Et M. Dames qui siffle la fin de cette partie. Esch mené 0-1 et parvenu à inverser la tendance. Score final de cette partie. Esch-Tealer 2-1. Ça fait quelques temps que j'attends ce moment. Enfin, j'ai déjà marqué quelques buts. Mais voilà, quand on est sur le bon, on n'est pas content. Et puis voilà, cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, je rentre. But décisif. Voilà, je pense que ce n'est pas rien que moi. On a fait un gros, gros match. Surtout au deuxième mi-temps, je pense. Et voilà, on avait à cœur de se reprendre. Parce que la semaine passée, c'était pas top. Voilà, on a mis notre bleu travail. Mardi, jeudi à l'entraînement. Et aujourd'hui, ça a payé. On connaît l'équipe de Esch. On sait bien que c'est une très bonne équipe de foot. qui propose du beau football. Ça, on savait très bien. On savait qu'on devait aborder le match avec beaucoup de sérieux. Parce que c'est toujours compliqué. Et je pense qu'on est bien rentrés dans le match. Mais bon, encore une fois, quand on gâche autant d'opportunités devant le but, ce sont des occasions réelles, vraiment. Donc, on peut rien revendiquer qu'une défaite aujourd'hui. J'avais à cœur aussi de débloquer mon compteur. Je pense qu'on arrive presque à 10 matchs. J'en avais pas encore remis. Et voilà, j'ai quand même l'habitude de mettre quelques buts. Donc, voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Et il était temps que je fasse monter un petit peu les stats. Niveau assist, c'était bon. Mais niveau but, c'était très mauvais. Donc, voilà, je suis content aujourd'hui.